Il fut un temps où je rêvais d'être volontaire des Nations Unies. UNV en anglais en plus, ça sonnait bien. J'avais passé des heures à peaufiner mon curriculum vitae sur la plateforme en me disant qu'un jour, le téléphone allait sonner. Mais ils ne m'ont jamais appelé. Marc, lui, a reçu ce coup de fil. Je m'appelle Marc et j'ai été volontaire des Nations Unies pendant deux ans à Madagascar. Le programme des volontaires des Nations Unies est une agence qui déploie des volontaires sur le terrain pour soutenir d'autres organismes de l'ONU. Différents profils sont recherchés. En théorie, il suffit d'avoir 25 ans, un diplôme universitaire et deux ans d'expérience pour postuler. Avoir un master qui soit pertinent au regard du poste auquel vous voulez candidater. Et effectivement, le plus pertinent et le plus vague à la fois, c'est relations internationales ou encore gestion de projet. Après, gestion de projet en développement, humanitaire, même des filières qui sont peut-être plus techniques comme économie, économie du développement, communication, parce qu'il recrute également des communicants. Tout ça, en fait, c'est pertinent. Il faut voir au regard des postes qui sont extrêmement variés. Moi, j'ai un master de relations internationales et d'aide humanitaire. Du coup, je ne saurais jamais pourquoi je n'ai pas été une des heureuses élues. Ce qui est sûr, c'est que ces postes vendus pour des jeunes professionnels ne le sont pas tout à fait. C'est un petit peu plus compliqué. Il faut savoir que ce sont des postes qui ne sont pas pour les grands débutants. On te demande quand même des antecedents professionnels et tu vas galérer si effectivement c'est ta première expérience dans le développement. Et c'est pour qui les cafés ? Du coup, l'aspect positif, c'est qu'on ne vous demandera pas de faire le café et les photocopies. Ce sont de vraies missions. Et donc, il y a de très bons côtés comme de mauvais. C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, les missions qui sont proposées, c'est des réelles opportunités professionnelles. Tu travailles vraiment, tu travailles beaucoup et tu es vraiment lancé dans l'action. Moi, j'étais responsable d'un projet de développement local et d'entrepreneuriat. Et en fait, à ce titre, j'étais le gestionnaire de projet. Donc, c'était difficile, mais hyper formateur. Puisqu'en fait, en plus de donner une vision du travail des Nations Unies, de tout son système organisationnel, tu avais un vrai poste et tu avais une vraie mission. Et ça, c'était vraiment sympa. Je ne sais pas si c'est systématiquement le cas, mais au PNUD de Madagascar, en tout cas, les VNU étaient très responsabilisés. C'était mon cas, quitte à être un peu laissé à moi-même. En fait, les volontaires, c'est un peu les nouveaux stagiaires. C'est des contrats moins chers, même s'il faut souligner que les salaires sont bons. C'est un peu moins de 2000 euros ou 2000 dollars, en moyenne. Ça peut varier aussi. Donc, contrats moins chers que les autres contrats. Et en fait, ils l'utilisent énormément, même parfois pour des postes à responsabilité ou des postes très difficiles, et pour des individus qui ont une longue carrière derrière eux. Après, ce système de précarisation par l'insertion, ce n'est pas propre aux Nations Unies. On le voit absolument partout. Eh oui, les Nations Unies, ça fait souvent rêver. Prestige, très bonne rémunération. Beaucoup pensent qu'un VNU permet de mettre un pied dans le système et peut ouvrir beaucoup de portes par la suite. Ce qui n'est pas complètement faux, mais ne vous attendez pas pour autant à accéder à un poste dans une agence de l'ONU juste après avoir été volontaire. De fait, c'est, je pense, un petit atout, si on veut continuer de faire sa carrière dans le développement, et notamment dans le développement au sein des Nations Unies et au sein des systèmes des Nations Unies, puisqu'ils apprécient toujours des personnes qui connaissent déjà la maison quand on postule. Après, ce n'est pas la voie royale non plus. C'est un monde très compétitif, le monde de l'humanitaire et du développement. Et au sein de ce monde, intégrer le système des Nations Unies l'est d'autant plus. Sachez que si vous êtes intéressé, vous devez vous enregistrer sur la plateforme en ligne. Sur leur site, ils mentionnent aussi qu'il faut parler au moins anglais, français ou espagnol. Mais entre nous, ils expliquent aussi qu'ils ne vérifient pas le niveau de langue. Je laisse à Marc le mot de la fin. Moi, je considère mon volontariat des Nations Unies comme une expérience réussie. Et c'est une opportunité assez chouette. Surtout quand on est jeune et qu'on veut acquérir une expérience pro qui claque un peu. Merci à lui pour son témoignage et à bientôt pour de nouvelles questions sans tabou. Sous-titrage Société Radio-Canada